Salut les amis, nouvelle vidéo ici depuis Dades. Je vais vous partager le témoignage de Alain. C'est un ami à moi. On travaillait ensemble par le passé. On va vous parler un peu de la matrice dans laquelle nous sommes. Il va nous parler de son expérience et de ses partages. Voilà, c'est parti. Bonne vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, les amis, comme je vous ai annoncé, j'ai retrouvé mon ami Alain, qui est en fait mon ancien collègue de travail à l'époque où j'étais dans le monde du travail. On a travaillé ensemble dans un centre d'appel. Et ici, c'était vers 2012-2013. Et là, on se retrouve au Maroc. On est dans la région de Dades. On fait un voyage ensemble dans le cadre de mes voyages Maroc en conscience. Et j'avais envie de partager avec vous le témoignage d'Alain. On va un peu discuter tout ce qui est de la matrice dans laquelle nous sommes. Donc, je pense, toi, c'était vers 2014 que tu as pris conscience un peu du monde dans lequel on était. Tu peux nous raconter ton expérience. On peut appeler ça l'éveil, la prise de conscience. Oui, oui. J'ai commencé à prendre conscience une fois que j'ai emménagé tout seul dans un appartement, à la campagne. Et je me suis mis à lire, suite à tes conseils notamment, le livre « Eat » de Gilles Lartigo, entre autres. Et à partir de là, j'ai commencé à changer plein de choses dans mes habitudes alimentaires. Et au niveau du sport aussi. Et puis, je me suis intéressé sur tous les autres plans de la société. Tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on nous fait croire, qui n'est pas juste. Tout ce formatage qu'on nous fait depuis tout petit. Et du coup, ça change beaucoup de choses dans l'entourage, dans notre propre vie. Et après... Et quelle a été ta réaction quand tu as réalisé tout ça ? Est-ce que c'est un choc ou ça s'est fait progressivement ? Ouais, ça a quand même été un choc, quand même. Mais... Et ça s'est aussi fait progressivement. Je n'ai pas tout appris tout de suite. Mais... Pas à pas, j'ai découvert de plus en plus de choses. Et... Voilà, je me suis rendu compte que l'idéal, c'est de faire au maximum par soi-même. Do it yourself ! Voilà. Et moi, cette période-là où on s'est connus, j'étais à fond dans cet éveil de conscience. Et je lui ai un peu aussi cassé la tête. Enfin, je lui parlais tout le temps de choses. Je voyais qu'il y avait une ouverture. Et comme la majorité des gens ne sont pas ouverts à ça, quand il y a une personne qui est un peu réceptive, tu peux... Tu peux lui partager tes choses. Ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Et on peut parler de l'alimentation ? C'est un point que tu maîtrises maintenant. Comment est ton alimentation ? Qu'est-ce que tu as supprimé ? Alors, j'ai progressivement supprimé au maximum les produits laitiers. J'ai réduit fortement l'apport de viande animale. J'en consomme de temps en temps, mais de manière occasionnelle. Mais c'est bon le lait, non ? Pour toi ? Non. Non, le lait, franchement, ça n'a aucun intérêt. Ça ne fait que du tort à la santé. Le lait de vache, en tout cas. Enfin, le lait animal. Et voilà, si j'ai besoin de consommer du lait, je prends du lait végétal. Pour la cuisine également. Après, tout ce qui est industriel, sucrerie, boissons sucrées, tout ça, j'ai supprimé un maximum aussi. Globalement, maintenant, c'est principalement des fruits, des légumes, des céréales complètes, des graines, des fruits secs. C'est la grosse partie de mon alimentation quotidienne. Voilà. Et ça se passe très bien comme ça. J'ai une meilleure énergie, j'ai une meilleure digestion, un meilleur sommeil, une meilleure concentration, une meilleure endurance sportive. C'est que du bon, en fait. En fait, quand on est dans le système, ça peut paraître difficile de se passer de Coca-Cola, de biscuits, de bonbons, tout ce qui est transformé. Mais en réalité, quand tu as la conscience des choses, ça devient assez facile de t'en passer. Et après quelques semaines, tu n'auras même plus envie. Voilà, il y a une transition à passer. D'abord, on remplace par des aliments moins mauvais. Et progressivement, on s'en détache et on se rend compte que le corps n'en a pas besoin pour fonctionner correctement. Ok. Voilà. Donc là, si j'ai bien compris nos échanges, tu as réellement compris la matrice dans laquelle nous sommes. Mais il te reste encore un frein par rapport à tout ce qui est financier et ton travail ? Voilà. Comment tu vois les choses évoluer ? Quelles sont tes envies ? Donc là, c'est vrai que depuis ce moment-là, j'ai changé beaucoup de choses dans mes habitudes alimentaires, mes habitudes d'hygiène. Je suis plus attentif aux déchets, à l'écologie, au respect de la nature, tout ça. Et c'est vrai que le gros point qui me reste à modifier, à améliorer, c'est au niveau professionnel. Le grand saut. C'est le gros changement et ça peut vraiment aider pour tout le reste de l'impact de la vie. Et c'est vrai que là, je travaille toujours dans un bureau, sur écran, assis toute la journée. Et ça ne me convient plus. Ça fait sept ans que je fais ça et j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc je préfère... J'ai vraiment envie d'aider les gens qui sont dans le besoin, rendre service. Et donc, pour l'instant, ce qui me passionne, c'est vraiment le côté alimentation, santé. Et si je pouvais amener ma pierre à l'édifice pour ça, ça serait bien. Oui, parce que tu as ta propre expérience et tu peux la partager avec les autres. Voilà. Je sais un peu par quelles étapes on passe et comment on peut ressentir les choses. Ce qu'on peut faire, c'est se retrouver dans un an et voir si tu as fait le premier pas vers ce changement. Je ne peux que t'encourager à lâcher tout. C'est vrai que c'est dur parce que le mental est toujours là pour bloquer, pour freiner. Et à un moment donné, il faut se lancer. Et peut-être que la méditation va aussi t'aider. Depuis quelques semaines, tu pratiques un peu plus ? J'essaie de pratiquer plus, oui. Est-ce que tu participes au défi ? J'en fais partie. Maintenant, je ne le fais pas spécialement tous les jours, mais j'essaie. J'y pense tous les jours, donc je suis déjà un pas en avant. Tu peux essayer de le... Même quelques minutes, ça fait déjà beaucoup de bien, c'est vrai. Ok. Et sinon, tu as des choses à partager ou que tu as envie d'exprimer. Comment s'est passé ta première fois au Maroc ? Oui, c'est la première fois en fait. Très bien. Beaucoup de découvertes inattendues, que ce soit culturelles, du paysage. C'est très enrichissant. Vraiment, les paysages superbes. Un ciel étoilé, comme je n'ai jamais vu. Donc, c'est franchement chouette. Je conseille vraiment tout le monde de faire ça au moins une fois dans sa vie. Ça vaut la peine. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui sont maintenant en train de se poser des questions sur le monde dans lequel nous sommes, qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs de la société actuelle ? Peut-être commencer par se diriger vers ce qui les intéresse ou ce qui les questionne à travers des livres. Il y a beaucoup d'ouvrages intéressants. Et je pense que ça peut vraiment amener un éveil en soi, en se documentant à ce niveau-là. Oui, les livres, Internet. C'est très intéressant. Moi, je ne lisais jamais avant et j'ai vraiment repris goût depuis que je lis des choses qui s'appliquent directement à ma vie. à moi-même. Quel livre t'as le plus touché au niveau conscience ? Le pouvoir du moment présent. Pour l'instant, c'est vraiment celui-là qui m'a touché. Et Cartolet ? Très, très bien. Pour l'instant, c'est un petit peu le livre type que j'ai en tête. Tu dois lire les quatre accords Toltec. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais y passer. J'ai une liste à lire comme ça qui s'allonge de plus en plus. Donc, c'est super intéressant. Et on n'a pas parlé de ça. Tu as ouvert aussi ton site Internet. Oui. Tu partages aussi comme moi des photos, des articles. Voilà. C'est vrai qu'après un an de découverte, j'avais tellement acquis d'informations que j'avais eu besoin de faire un blog pour partager tout ça. J'ai fait des articles, j'ai fait des tests, des photos, des recettes. Et alors, je partage tout ça sur mon blog, sur mon Instagram, sur mon YouTube. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller découvrir sur l'univers ce qu'il fait. Et donc, voilà. Je vais continuer à partager mes petites découvertes. Et après mon voyage ici, je ferai un petit compte-rendu aussi. Super. Voilà. Ok. Je te laisse le mot de la fin. Tu peux dire ce que tu veux. Le plus important, c'est faire ce qu'on aime. Quand on ressent en soi que quelque chose nous fait vraiment plaisir, c'est ça qu'on doit faire. C'est vers ça qu'il faut aller. Et après, on verra ce qui se passera. Comme disait mon ami Laura-Marie, la joie, c'est le GPS de l'âme. Donc, suivez la joie et vous serez forcément sur le bon chemin. Peace. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !